Ok les gars, c'est terminé, la canne est terminée, la Côte d'Ivoire remporte sa canne en battant le Nigeria 2 buts à 1. Vous-même, vous savez, je ne vais pas faire l'hypocrite ici, je n'ai jamais supporté la Côte d'Ivoire, mais félicitations aux Ivoiriens qui ont mérité de remporter cette Coupe d'Afrique des Nations, surtout les Ivoiriens ou bien l'équipe de Côte d'Ivoire, ils nous ont appris plusieurs leçons de vie. Ils nous ont fait une démonstration de solidarité, une démonstration de courage, ils ont joué les matchs, match après match, après leur humiliation face à la Guinée équatoriale, ils sont revenus fort, ils ont joué match après match, ils étaient ensemble, ils étaient soudés, ils ont joué pour la nation, ils ont joué pour le pays, ça se ressentait sur le terrain, ils étaient prêts à mourir sur le terrain pour remporter ce trophée. Aujourd'hui, ils l'ont remporté, c'est tout en leur honneur parce qu'ils ont bien joué, ils ont géré. Je vois les gens qui parlent sur les réseaux sociaux de corruption, tout ça, zéro corruption, la Côte d'Ivoire. Si on veut parler de la première erreur d'arbitrage qu'il y a eu contre la Côte d'Ivoire, c'était face au Sénégal, là où Sadio Mane devait sortir. Si la Côte d'Ivoire avait acheté le trophée, c'est que ça, Sadio Mane prenait son carton rouge. Donc, laissons les affaires de corruption sur le côté, les gars ont mérité, les gars ont bien joué. On a vu Franck Essier, en général, en soldat, aller sur le terrain pour remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, je le dis malgré moi, mais je suis obligé, on appelle ça forcer le respect. Les gars ont forcé, ils ont imposé le respect. Donc, félicitations à la Côte d'Ivoire, félicitations aux Ivoiriens. On est resté dans le jeu, on est resté dans le game, c'était les attachements sur le football. La canne est finie, on entre dans d'autres sujets, rendez-vous à la prochaine canne. Ça, c'était une canne très aboutie en termes de football. Ne soyons pas jaloux, ne soyons pas aigris. Je ne parle pas ici de l'organisation, ça c'est autre chose. Je parle du football, des émotions. Cette canne nous a offert tellement d'émotions. C'est la plus belle canne que moi, j'ai pu regarder. Mais là, je parle des prestations des équipes qui étaient à la canne. Je profite aussi de l'occasion pour dire aux lions indomptables du Cameroun que vous êtes méchants, vous êtes mauvais. Donc, c'est l'équipe du Nigeria qui vous a battus. L'équipe du Nigeria que je vois, c'est eux qui vous ont sorti en huitième de finale. C'est du jamais vu. Vous êtes des méchants. Aujourd'hui, ce sont les Camerounais qui devaient être en train de jubiler. Ce sont les Camerounais qui devaient être en train de soulever ce trophée. Aujourd'hui, c'est la fête de la jeunesse. C'était le cadeau que vous aurez pu faire à la jeunesse camerounaise. Mais vous, vous êtes des méchants. Vous êtes des sorciers même. Voilà, en tout cas, les Ivoiriens, félicitations à vous. Il n'y a rien à dire. Insultez-moi en commentaire. Dites tout ce que vous voulez. Vous avez le droit. Vous avez gagné. Vous avez forcé. Vous avez imposé le respect. Tout le monde était contre vous dans cette canne. Et vous avez imposé le respect. Et il faut avoir l'humilité de le dire. Humilité de le dire. J'étais contre vous. Mais là, vous avez fermé ma bouche. Je suis bouche bée. Je n'ai plus rien à dire. Match très abouti. Le Nigerien n'a jamais existé. Je ne sais même pas combien ils ont fait pour marquer un but. Je savais que les Ivoiriens devaient revenir. C'était évident. Je l'ai dit depuis le début du match. Allez sur ma page Facebook. J'ai dit que le Nigerien fina pas le niveau pour cette finale. La Côte d'Ivoire est trop au-dessus d'eux. Les gars, c'est ça. C'est le sport. La canne est finie. De belles émotions. J'espère que je vous ai fait vivre la canne d'une manière particulière. J'espère que vous avez aimé mon contenu pendant cette canne. Merci à tous mes nouveaux abonnés. J'ai gagné beaucoup d'abonnés durant cette canne. Sur tous mes réseaux sociaux. Jusqu'à sur Twitter. Twitter, Facebook, Youtube, TikTok. Par contre, j'ai gagné beaucoup d'abonnés. Parce que les gens ont aimé la façon dont j'ai parlé de la canne. La façon dont j'ai fait vivre la canne. C'était le jeu. C'était le jeu du football. C'était le jeu du supporter. Vous savez que moi, je suis un supporter très passionné. Ce que vous me voyez faire là, ce n'est pas la blague, les gars. Ce sont les choses que je faisais quand j'étais au Cameroun dans les stars. Vous avez vu les photos ici que je vous ai sorties. Je suis un supporter passionné. Quand je supporte, je supporte avec le cœur. Et ça se ressent quand je parle et tout. Je crie et tout. Tout ça, c'est comme ça que je suis. C'est mon âme de supporter que je vous montre. C'est juste qu'aujourd'hui, je mets ça sur mes réseaux sociaux. Mais sinon, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours regardé mes matchs comme ça. J'ai toujours vécu mes émotions comme ça. J'ai toujours vécu mes matchs comme ça. Aujourd'hui, c'est sur la place publique. Aujourd'hui, vous pouvez voir. Aujourd'hui, vous pouvez savourer. Aujourd'hui, vous pouvez partager. Je peux partager ça avec vous. C'était une belle canne, les gars. C'est sûrement ma dernière vidéo concernant la canne. C'est fini. La Côte d'Ivoire a gagné. Ils ont forcé le respect. C'était la canne de... Elisa, ne dis pas de bêtises. En tout cas, merci à la Côte d'Ivoire pour la canne. Rendez-vous en 2025 au Maroc. Et cette fois, attendez-moi parce que moi, je serai là. A tous les benguistes regardant cette vidéo et vivant en Europe, aux Etats-Unis, au Canada ou encore aux Émirats Arabes Unis, si vous désirez envoyer de l'argent à moindre coût vers vos proches restés en Afrique, téléchargez dès aujourd'hui l'application TapTapSend qui vous permettra d'envoyer de l'argent directement dans le téléphone de vos proches restés en Afrique. Et pour tous ceux utilisant l'euro, TapTapSend vous permet d'envoyer jusqu'à 1500 euros à un taux fixe de 2 euros, du jamais vu. Et pour ceux qui sont dans les pays n'utilisant pas l'euro, comme les Royaumes Unis, les Etats-Unis ou encore les Émirats Arabes Unis, TapTapSend vous permet d'envoyer de l'argent gratuitement. Téléchargez dès aujourd'hui l'application TapTapSend et n'oubliez pas d'utiliser mon code promo Sniper pour bénéficier de 5 euros, 5 livres sterling ou encore 10 dollars sur votre première transaction. Vous faites quoi ? Téléchargez TapTapSend, on est en fin, bleu !